Je voulais vous présenter un projet à moi que j'ai développé dans les années 90 qui a beaucoup été financé parce que peu de gens y ont cru et je pense qu'il va falloir un investissement aujourd'hui ce qui va permettre de réduire la quantité de forêts qui sont brûlées. Vous savez que la cuisine au charbon en Afrique, c'est ce qu'il y a de plus fréquent et c'est pareil en Amérique et la Chine. Les gens cuisinent avec du charbon, ça c'est la cuisine européenne avec du charbon que vous faites pendant l'été. On se dit que c'est de la merde, ce n'est pas le bon exemple. Et puis vous avez cuisine au charbon africaine qui sont ces méthodes-là. Elles sont les méthodes les plus polluantes parce qu'elles m'ont demandé de déforester et de couper les forêts. Donc ça on a beaucoup à Madagascar, on a beaucoup dans toute l'Afrique. Les gens vont cuisiner avec du bois et pour pouvoir manger, ils ont besoin de ce feu. qui va forcément naître de la déforestation et en général de la déforestation illégale. Les gens vont cuisiner avec le bois parce qu'ils n'ont pas autre chose pour pouvoir faire la cuisine. Pas autre chose et que c'est ce qui coûte le moins cher. Pour eux, il suffit d'aller dans la forêt, ils tuent la forêt, ils prennent les arbres, ils déforesent et en même temps ils vont brûler les forêts et faire des cultures sur cendres. Ils vont cultiver sur les cendres des forêts en disant que pendant deux ans ils vont pouvoir exploiter la nourriture. Ça, ça se fait pas mal à Madagascar et c'est assez criminel. Et avec le bois qu'ils vont récupérer après derrière, ils vont vendre du bois pour faire du charbon. On va retrouver comme ça des gens qui vont piller le pays. Et donc le projet qui va permettre d'éviter ce genre de situation, c'est les poursolaires. Ça veut dire qu'on perd de l'argent. Voilà ce que je vais proposer. Je vais proposer à ces personnes-là de disposer de lieux de cuisine commune. De faire louer aux uns et aux autres des cuisines communes. Au lieu de vendre du charbon, vous allez louer et faire louer des cuisines solaires. Ces cuisines solaires, pour être clair, c'est la plupart du temps ce qu'il y a de plus fonctionnel. Vous allez pouvoir cuisiner à l'aide d'un four. Et ce que vous avez produit après, derrière, même si ça prend du temps, sera cuit. Ok ? Ça c'est plutôt pas mal, vous allez me dire que ça sert à rien. Ça ne coûte pas en charbon. C'est l'énergie du soleil qui est permis de filmer. D'autres vont pouvoir fabriquer les leurres avec des antennes de télé. Et puis, ils vont faire cuire leur pain. Ils vont faire cuire leur riz. Et ils vont faire cuire leur nourriture grâce à l'énergie du soleil. Le jour où il y a de la pluie, le jour où il y a de la pluie, tu peux utiliser le charbon. Mais c'est pas grave, tu aurais utilisé beaucoup moins de charbon que les autres. Ok ? Et donc l'idée, c'est de créer ces centrales de cuisine où les uns et les autres vont pouvoir louer leur cuisine. Même si c'est par groupe familial. On l'avait vu ça en Davamamba, en Madagascar. Dans ma famille, on l'avait installé. Les gens ont dit, pourquoi tu ne nous le laisses pas ? C'est expérimental. Pour savoir s'il y a un danger, si les uns et les autres vivraient des accidents. On avait installé les poutres solaires, on l'avait fabriqué avec des paraboles. On peut en créer plusieurs. On peut en créer plein. Ça ne coûte rien. C'est une parabole. Vous allez cuisiner dans une parabole qui, avec l'énergie du soleil, va atteindre, pour les fours solaires les plus puissants, 1200 degrés Celsius. Donc, là, vous voyez, c'est fabriqué un peu à la va-vite, avec des miroirs. On cuisine quand il fait chaud. Même pas, il n'y a pas besoin de faire chaud. Ça marche aussi en hiver, quand il y a du soleil, simplement. Et tout va peut-être cuisiné grâce à l'énergie du soleil. Regardez la température que ça atteint. Il y a marqué 29 degrés, peut-être qu'il fait 29 degrés, on ne sait pas. À 66 degrés, c'est la température du plat. Donc, on peut dépasser les 100 degrés si on a vraiment une forme parabolique. C'est ce qu'on appelle de l'optique géométrique. C'est les foyers de convergence en optique géométrique. Donc, les fours solaires, 1800 watts. On va en avoir à 200 euros chez Amazon. On va avoir de mauvaises évaluations. Je ne sais pas ce qu'il dit, ça c'est un italien. Ok. On pourrait faire mieux s'il répondait aux questions. C'est bon, des gens qui ne répondent pas aux questions. Mais ça cuisine réellement votre nourriture grâce à l'énergie du soleil. La plupart du temps, vous n'aurez plus besoin de charbon. Et les cultures sur cent ne seront plus nécessaires. On va dire, mais on n'a plus d'argent parce qu'on vendait le charbon avant. Eh bien, le four solaire, tu peux louer le four solaire sur les heures de cuisine. Donc, il suffit que tu cumules des fours solaires. Et tu as un parterre de démarrage pour lancer l'économie propre. Il fait que les uns et les autres vont louer l'usage de ton four solaire. Et ensuite, tu vas pouvoir gagner de l'argent sur la location. Comme on loue un four à briques. D'ailleurs, l'idée sera donc à réfléchir. Je crois que je l'ai fait quelque part à Malagascar. J'ai fait un four solaire qui alimente un four à briques. Pour construire des maisons. Un four à ciment. J'ai fait une bétonneuse solaire à un moment. J'ai fabriqué quelque chose comme une bétonneuse solaire à Malagascar. Je me souviens avoir dit, on en prend quatre. On met un plateau au centre. Le plateau, ça va pouvoir contenir un wok. Et le wok, il est alimenté par quatre fours solaires. Ou un foyer de four. Et on a fait des briques comme ça grâce à un four solaire, si je me souviens bien. Quatre fours solaires. On a pris des paraboles de télévision. On a pris quatre fours solaires. On a fabriqué des briques. Et quand j'ai fait l'hôpital de Tananarive, d'ailleurs. À l'époque où j'étais ministre. De la transition. Et donc, on a fabriqué les fours solaires. On a récupéré un super beau qu'au milieu. Un beau capaïla. Et dans le beau capaïla, je faisais cuire les briques pour pouvoir construire l'hôpital. Ça a été construit avec l'énergie solaire. Les briques ont été cuites avec l'énergie solaire. Les parpaings, les ciments aussi ont été cuites avec l'énergie solaire. Donc, tout a été fait avec de l'énergie solaire. Et ça n'a rien coûté en énergie essence, pétrole. On a tout construit avec l'énergie du soleil. Et l'énergie des bras, bien entendu, parce qu'il faut dépasser les parpaings. Une fois qu'ils sont cuits. Et ça va au rythme que ça va. Mais une fois que c'est construit, que vous avez les fours solaires, ça ne coûte rien. Pas la matière première qui est la terre sur laquelle vous vous trouvez. C'est là, à la limite, vous pouvez la consommer. Ça n'est pas grave. Ok ? Donc, les fours solaires, en soi, ça a été le projet à lancer. C'est une économie à créer dans les différentes zones commerciales. Là, on va en voir un 269, encore vendu chez Amazon. Il n'y a pas encore de commentaire. Apparemment, ça fonctionne. Donc, aussi bien pour ceux qui ont un jardin. Là, on est à 5 étoiles, 4,7 étoiles sur 6 évaluations. C'est en allemand. En allemand. C'est les allemands qui ont le plus de conscience sur le retour. Traduire le commentaire en français. Il fonctionne très bien. Maintenant, fin septembre, à 9h du matin, faire bouillir 4 litres d'eau après environ 90 minutes. Alors, 1h30, vous pouvez vous dire 4 litres d'eau. Ça prend du temps. Mais ça fait bouillir de l'eau. Vous savez ce que ça veut dire que ça fait bouillir de l'eau ? Ça veut dire qu'avec l'énergie du soleil, vous êtes capable de faire transformer de l'alambic. Faire de l'alambic. Si l'eau se met à bouillir, ça veut dire que l'eau va se mettre à se transformer en vapeur. D'accord ? Et donc, quand vous prenez de l'eau de mer, vous avez besoin de faire chauffer l'alambic pour pouvoir ensuite filtrer l'eau. Et de l'autre côté, vous avez de l'eau distillée, de l'eau potable. pour enlever le sel et pour aseptiser l'eau. Donc ça transforme l'eau de mer en eau potable. Et donc, si vous êtes capable de le faire avec de l'énergie solaire, c'est terminé. Donc il suffit d'un four solaire capable de faire bouillir de l'eau. 9h du matin, vous commencez à faire bouillir de l'eau. Je vous assure qu'à la fin de la journée, vous avez fini de transformer l'eau. Donc ça, c'est un des trucs que je fais, moi, sur le bateau avec le commandant Cousteau. J'ai mon bateau, le Zeus, et lui, il est sur le Calypso. Et il me dit que t'as de l'eau, toi ? Et je dis, j'ai un four solaire et un alambic solaire. Je prends l'eau de mer et je lui dis, de l'eau potable, j'en ai autant que je veux. Parce que lui, il fait tourner l'alambic quand il est au port. Il a des réserves d'eau, il a des stocks d'eau. Et moi, je dis, je peux boire toute l'eau de la mer. J'enlève le sel. J'enlève le sel de la mer, de l'eau de mer. Et je récupère l'eau potable. J'ai un four solaire et un alambic solaire. Et ça va suffire. J'ai pas besoin d'un alambic électrique. Je vais le mettre sur un four solaire. Je le mets sur le bateau et je lui dis, je commence le matin très tôt. Et l'eau va s'évaporer. Le soir, j'ai de l'eau distillée. Mais des gallons d'eau distillée. Et je vais lui vendre de l'eau. On commande Cousteau pendant le voyage autour du monde. Il est obligé de me payer l'eau. Parce que c'est pas où vous trouvez de l'eau potable. Et il va me nommer amiral parce que je suis le seul à être capable de produire une ressource. Une ressource. Qu'il n'est pas capable de produire. L'eau potable. J'ai pris un four solaire. J'ai déposé mon brevet. En tant que marin. Gradé. Et je vais récupérer un alambic. Et il me dit, mais avec ça, tu vas faire beaucoup d'eau. Mais t'imagines l'énergie qu'il faudra. Toute l'énergie qu'il faudra. Je dis l'énergie, ne t'inquiète pas. J'en ai à la fin. Et il me dit, quoi, t'as quelqu'un qui pédale dans le fond de la cale ? Je lui dis, non. Mais j'ai quelqu'un dans le ciel qui m'aide. C'est le soleil. C'est le soleil.